Musique Tout simplement, à l'image de ce qui a été fait aujourd'hui à Rabat, à savoir un partenariat à travers la fondation avec les CAHU que nous avons dans les régions, trouver une salle, l'équiper et par la suite essayer de mettre en place un accompagnement aussi parce que nous avons des étudiants qui travaillent dans l'action culturelle de manière générale, voir un petit peu les besoins. On essaiera même d'aller un peu plus loin pour essayer, comme l'a fait aujourd'hui la fondation, d'intéresser plusieurs artistes dans les différentes régions du royaume pour venir accompagner. Vous savez, chaque enfant rêve, une star, veut connaître un footballeur, un chanteur, un acteur, peu importe, on essaiera d'aller aussi loin que possible pour essayer d'accompagner cet enfant et inciter aussi nos artistes, nos sportifs à venir leur donner ne serait-ce que quelques minutes pour les encourager à combattre leur maléfice. Nous sommes là pour l'inauguration dans le cadre d'une convention entre le CHU Ibn Sina et la fondation Dr. Rahman Filnish, d'une salle dédiée aux enfants malades de l'hôpital, une salle équipée d'instruments de musique. La fondation Dr. Rahman Filnish a été créée pour sauvegarder le patrimoine culturel et artistique de feu Dr. Rahman Filnish et de le transmettre. Ce projet, la musique s'installe à l'hôpital, est en totale adéquation avec les convictions de feu Dr. Rahman Filnish. Installer des salles de musique, les animer au sein des hôpitaux est un projet national qui verra le jour dans plusieurs villes du royaume. L'hôpital de Rabat, ce n'est qu'un point de départ, une musicothérapie qui soit réceptive, où l'enfant écoute la musique, ou créative, d'où la salle de musique, où l'enfant pourra utiliser le piano, la guitare, découvrir, il y a un éveil musique. Le projet consiste en la création de salles de musique dans les hôpitaux et leur animation. Ce n'est pas uniquement pour l'enfant, l'enfant c'est notre point de départ. Ça sera au niveau de différents hôpitaux du royaume, on cible les cancéreux, on cible RASI pour l'hôpital psychiatrique. On cible pas mal d'hôpitaux qui n'ont rien à voir avec l'enfance. Mais quand je parle d'éveil musical, l'enfant est réceptif à l'éveil musical. Un enfant qui est cloîtré entre quatre murs, qui ne voit pas ses parents pendant des mois, c'est un échappatoire. Le fait d'écouter de la musique, le fait de jouer au piano, de découvrir ce que c'est que la musique, ça ne pourrait qu'apporter de la joie et de la gaieté à cet enfant-là. Je suis très amoureuse, j'ai travaillé dans ce travail, qui est un travail d'hôpital. Je suis heureuse d'être en train d'entrer dans le monde de l'hôpital. J'ai travaillé dans le fondation de Dr. FNich pour un état d'éveil musical, et j'ai travaillé dans le conféter état d'éveil musical. Je veux dire que l'enfance t'apporte à l'homme et le tib du travail d'éveil musical. C'est-à-dire que l'enfance doit être renouvelé avec l'enfance. Il n'y a pas de mérdée, mais de mérdée de l'enfant, c'est de l'enfant pour les enfants. Donc c'est une bonne idée de la Fondation de Dr. Honnèche. Et je vous remercie à cette idée de mérdée, parce qu'ils pensent à l'enfant. Et j'espère que j'espère que j'espère qu'il y a tous que j'espère qu'il y a l'enfant de nous, qu'il y a l'enfant de nous, qu'il y a l'enfant, qu'il y a l'enfant de nous. Je suis contente d'assister aujourd'hui à l'inauguration de ce dispositif social, humain, aussi médical, parce qu'il y a la thérapie par la musique et surtout qui touche l'enfant. Et nous sommes ici dans cette institution ancienne, le CHU de Rabat, et avec la Fondation Abdelrahman Funniche. Je remercie beaucoup ces filles qui ont vraiment créé cet événement, cet espace, cette belle initiative. Je remercie aussi le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication de bien vouloir accompagner cette initiative et surtout de vouloir l'accompagner partout au Maroc, partout, parce que nous avons besoin de l'art, parce que l'art c'est une thérapie. Et en ce moment de pandémie, les artistes, ils ont plus leur place. Des fois, il y a des voix qui sont là à dire non, nous avons besoin de médecins. Oui, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de professeurs, nous avons besoin de chacun à sa place. Nous avons besoin de journalistes, nous avons besoin de mamans à la maison, nous avons besoin d'agriculteurs. Mais nous avons besoin aussi d'artistes dans toutes les formes d'art, parce que l'art c'est la vraie thérapie.